Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, je vous reviens enfin avec une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo plutôt cool puisqu'on va bien rigoler je pense dans cette vidéo vous le savez peut-être mais quand j'ai commencé ma chaîne je voulais énormément m'amuser avec les Sims avec surtout leur autonomie et j'ai vraiment envie de tester ça avec Summer mon personnage principal dans Maman Indo qui est vraiment l'une de mes séries qui marche le plus et donc je me suis dit qu'il était temps de voir un petit peu ce que pouvait donner mon personnage phare une lycéenne, maman de jumelle, c'est un peu complexe j'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller donc let's go les amis, on passe en jeu donc les amis nous voici devant l'appartement de Summer, regardez-moi ce magnifique quartier comme d'habitude de Willow Creek vous le savez les amis je suis toujours en construction sur Willow Creek j'ai avancé sur d'autres endroits mais Willow Creek je suis encore un petit peu en stand-by écoutez ça va être trop bizarre de jouer avec notre famille, mes versions on s'en occupe pas mais franchement j'avais grave envie de faire ça avec ma Summer, vous savez que j'adore donc voici Mia qui est déjà réveillée et visiblement elle va aller voir le chat, d'accord on te suit Mia on a trop hâte de voir ce que tu vas faire avec le petit chat, je pense qu'elle va vraiment rien faire avec le petit chat mais c'est vrai qu'elle a une relation particulière avec Cana qui est incroyable d'accord donc t'as prévu de sortir dehors, ah oui parce que le chat dans la litière dehors, ok oh elle va lui parler c'est trop mignon, elle lui parle de banane mais c'est trop cute les amis c'est vraiment trop cute franchement j'aime trop cette famille, j'aime trop ses enfants c'est un plaisir de jouer avec cette famille et franchement de les voir là évoluer ensemble sans que j'ai rien à faire, ça m'émeut, ça m'émeut mais sachez quand même que je compte pas sauvegarder ce que je suis en train de faire, c'est vraiment un test j'ai peur qu'on lui enlève une fille, j'ai peur que ça se passe mal au lycée parce qu'on va devoir y aller avec Mademoiselle Summer qui n'est pas pressée alors que le lycée ça commence dans même pas une heure ah bah la va la réveiller, enfin voici Summer qui est réveillée, elle est vraiment magnifique franchement t'as faim, bah va manger, va manger, je pense que t'as quelque chose dans le frigo, je sais pas ok elle va carrément aller voir sa fille, elle va la regarder d'accord ça va pas t'aider à manger mais bon écoute je comprends, je comprends c'est trop mignon, elle la regarde sur le palier on a un voisin aussi également, bonjour Maxime, c'est notre voisin trop mignon, trop sympa, enfin trop mignon vous savez que Summer elle est en mode Jessie, Jessie, Jessie mais Summer tu vas où ? Summer elle est descendue carrément elle va dans la piscine, se détendre mais Summer, déjà t'as des enfants à t'occuper et puis tu vas avoir cours, d'ici un quart d'heure t'es en cours c'est une meuf de l'été Summer, vous le savez les amis donc là, elle est dans son environnement mais t'as cours dans 4 minutes Summer, elle abuse, elle abuse les amis franchement c'est incroyable bah voilà, très bien, bah on a rien fait ce matin elle s'est levée, piscine quoi, non mais vraiment donc écoutez les amis c'est pas grave, on va carrément la suivre j'ai trop hâte de l'avoir évolué dans le lycée vous savez que j'adore le lycée dans les Sims 4 donc j'ai trop hâte de voir comment, bah va gérer donc nous voici arrivés au lycée Mia et Amy sont à la garderie et vous pouvez le voir, Summer est en maillot de bain voilà, voilà c'est pour ça que dans un let's play il faut vraiment tout le temps s'occuper de nos personnages, ils font n'importe quoi donc voici mon grand Zalès, elle doit se dire mais pourquoi mon élève elle est en maillot de bain genre écoutez, on peut pas vous répondre elle fait vraiment ce qu'elle veut dans ce lycée ah, elle est pas bête, elle a pensé à aller s'acheter à manger non mais de toute façon les Sims ils aiment pas se faire à manger dans leur gazinière et tout mais acheter à manger au distributeur dans les cafettes, il y a du monde il y a du monde pour ça bon en tout cas la voici là et pour le coup, elle est très enjôleuse bah il y a Jessie elle est enjôleuse et il y a Jessie non mais vraiment, elle est... t'as quoi au niveau de... ovulation ? elle est en avionition ! d'accord, écoutez, c'est trop marrant euh, bah tu vas en cours là, non Summer ? parce que là, elle reste là j'aimerais bien que t'ailles en cours parce que franchement sinon l'épisode, il va être un peu nul si tu restes vraiment là comme ça à rien faire il y a un bug je pense les amis au niveau de sa salle de classe bah non, elle peut y aller là elle va plutôt faire du basket ? oh, qu'elle est nulle Summer les amis mais vraiment... alors par contre, très belle tenue de sport ça on aime mais elle va faire du basket alors qu'elle a cours quoi non mais vraiment, elle est nulle Summer et t'as Jessie qui est dans cette classe là ? d'accord ouais, t'as Jessie qui est là en fait avec les élèves je pense que cette classe là il y a un petit bug va falloir que peut-être que je revoie le... la salle de classe où mon prof a bugué, je sais pas non mais voilà les amis c'est pour ça que j'avais grave envie de voir ce que donne aussi la vie d'une lycéenne en autonomie totale c'est nul elle respecte même pas son cours vraiment c'est triste c'est une tristesse donc t'as bu de l'eau, d'accord quoi d'autre ? l'improviseur ? elle nous dit rien ça va, elle nous dit rien on va se faire engueuler je m'en doutais qu'on allait se faire engueuler par l'improviseur oh non c'est trop la honte oh non, elle nous en veut je crois je ne veux pas entendre vos excuses Duncan vous êtes pas en cours alors je vous mets des heures de retenue oh non pas des heures de retenue s'il vous plaît qu'elle est nulle cette proviseur aussi Summer ferait mieux de se reprendre elle a deux doigts de se faire exclure oh non pas l'exclusion les amis pas l'exclusion je vous en supplie on a travaillé dans ce let's play pour qu'elle ait un A pendant je sais pas combien de mois je suis sur ce let's play faut pas qu'elle soit renvoyée sinon j'arrête j'arrête maman ado bon c'est bien elle fait ses besoins elle est complètement au vert mais c'est vraiment nul on a pas de prof quoi vraiment je suis vraiment déçue elle a encore un truc à nous dire ou quoi l'improviseur taper dans le ballon avec May t'es sûre ? on a déjà des problèmes t'es sûre quand même Summer ? écoutez elle est là elle ne fait rien Summer t'es buggée aussi ? bon elle est sortie des toilettes on a déjà fait on a fait une avancée fulgurante sur notre planning les amis mais là Summer fait quelque chose on s'ennuie là là c'est sûr les amis on a la proviseur qui nous a engulé on a juste un A de moyenne il se passe rien du tout elle est bloquée là c'est nul bon les amis finalement elle bouge c'est super on bouge enfin d'accord donc elle veut contempler des lucioles sachez en tout cas que les lucioles les amis c'est ça qu'elle a trouvé elle même lorsqu'elle a été au camp de vacances vous le savez elle a été en vacances à Granite Falls elle a trouvé pas mal de petits insectes et donc j'en ai mis pas mal dans le lycée comme ça ça nous fait penser un petit peu à cette période où elle était à Granite Falls on va parler à des camarades de classe comment tu vas Noah Noah qui est très 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 mignon il a subi une métamorphose à Granite Falls pareil mais vraiment Summer elle contriste vraiment en tenue de sport comme ça elle a rien fait mais Summer tu parles toute seule en fait la meuf elle parle toute seule elle est nulle ah ça y est elle bouge elle va aller en salle d'informatique visiblement non mais vraiment Summer c'est tout tout le fun jamais tu révises jamais tu fais les choses comme il faut en fait allez petite salle de il y a personne oh non au moment il faut qu'elle a un cours allez c'est bon allez les amis elle va en cours à chaque fois ça se retire je vous jure les amis on a la bulle et elle se retire mais elle ira pas en cours de la journée c'est nul Summer c'est passé pour ça il y a un meuble devant les amis oh non la tristesse oh non oh va falloir que je le déplace pour le lendemain je pense bon les amis j'ai bougé le meuble qui était devant je suis un peu déçue parce que c'est vraiment un fail ça fait que bah voilà en fait c'est parce qu'il y avait un problème qu'ils pouvaient pas aller en cours et ça y est visiblement ils y vont ou pas elle va jouer sous la pluie alors il y a tout le monde qui va en cours sauf elle elle va jouer sous la pluie et eux ils vont en cours elle est nulle vraiment Summer c'est un enfer sur terre si eux ils peuvent y aller c'est qu'elle aurait pu y aller non ? oh la la c'est vraiment un fail je suis un peu déçue parce que vraiment c'est de ma faute c'est parce que j'ai modifié le lycée j'avais pas vu qu'il y avait un meuble devant la porte que bah elle y est pas allée quoi mais écoutez elle est là c'est Summer oh la la il y a Molly qui s'est fait gronder par la directrice mais il me semble que Molly c'est la fille de la directrice en plus ça va Molly tu vas bien ? et non la Summer qui est là qui regarde un petit peu le ciel vraiment elle est nulle franchement retourne sur l'ordinateur on gagnera du temps clairement les amis la cloche a sonné elle est toujours dehors et là retourne sur les ordinateurs non mais elle est nulle vraiment Summer tu crains donc visiblement elle va faire un petit coup d'ordi d'accord super ok troller les forums elle a que ça à faire d'accord et elle a un problème avec la musique elle aime pas la musique diffusée d'accord c'est quoi ? la musique alternative elle aime pas elle est chiante bon elle est toujours là en tout cas j'espère qu'à un moment donné elle va se dire qu'il faut que je rentre parce que j'ai mes filles ce serait vraiment sympa qu'elle se pose la question ah oui c'est vrai qu'elle est en retenue elle est censée être en retenue mais elle a rien foutu de la journée regardez moi ça les amis elle a rien fait on va avoir des problèmes vraiment là on a pas rempli la jauge en tout cas on a tout le monde avec nous dans la salle d'informatique comment tu vas Greta ? ça va ? Greta elle parle un petit peu genre en mode séduction mais je suis pas intéressée Greta c'est elle c'est tout Jessie je suis vraiment désolée c'est tout Jess non mais Greta s'il te plaît on est pas sur toi on est pas sur tes côtes va voir ailleurs si on y est s'il te plaît les amis logiquement on a fini l'heure de retenue qu'on a pas faite puisqu'on est clairement dans la salle d'informatique bilan de la journée Summer a passé la pire journée possible elle aurait bien pu être absente ok mais je pense que vraiment elle était absente aujourd'hui vraiment c'est une catastrophe j'espère par contre qu'elle va sortir du lycée un jour parce qu'on a des enfants quand même un jour Summer faut pas les oublier les amis il est d'accord que Summer elle a passé sa journée en tenue de sport à pas aller en cours franchement c'est abusé Summer par contre tout le monde s'en va oh non tout le monde s'en va au revoir Summer rentre chez toi je t'en supplie non non j'espère qu'elle va pas rester dans le lycée les amis je me suis pas posé la question quand j'ai commencé à vouloir faire ce challenge qu'elle allait rester dans le lycée genre elle est omnibulée par le PC elle trollait les forums en plus elle est nulle elle écoute de la musique alternative qu'elle aime pas et il y a juste un gars avec nous dans le lycée pour l'instant il va faire nuit tout à l'heure tout le monde part attendez moi les amis s'il vous plaît madame tout le monde part et nous on est comme des tartes dans le lycée c'est chaud je suis convaincue qu'elle va rester là si jamais je la fais pas bouger elle reste là catastrophe mais bouge fais un autre truc elle est pas divertie elle fait autre chose ou non il y a de la musique ici tu veux pas aller dans la salle de musique on peut faire de la guitare électrique du violon de la guitare classique et du piano on peut même faire des vidéos des enregistrements et tout trop bien ici et fait nuit on entend limite les grillons les mouches volées tout ce que vous voulez bien elle est toujours dans le lycée oh non mais vraiment Summer c'est une catastrophe vraiment là c'est 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 nul c'est nul là Summer les amis c'est une catastrophe il est 23h20 elle a pas bougé depuis qu'il est 16h30 vous le savez et ses besoins sont au plus mal elle est toujours dégoûtée par la musique mais elle reste à troller les forums c'est une horreur c'est une horreur c'est je ne sais pas quoi dire je pensais pas que ça allait prendre cette tournure cette histoire de challenge vraiment là elle me déçoit elle me déçoit elle ne bouge pas de sa chaise je vous mentirais pas les amis que c'est vraiment de comprendre le personnage vraiment rester là pendant des heures sur un ordinateur dans un lycée vide il fait nuit elle est toute seule là-dedans la lumière est allumée personne ne se dit ah peut-être de la faire sortir du lycée non pensez-vous en train de s'énerver sur le pc parce que la musique lui convient pas meuf rentre chez toi rentre chez toi et un petit peu de bonne volonté c'est fou ça t'as des enfants quand même qui t'attendent à la maison t'as un chat et t'es là sur l'ordinateur les besoins sont au plus mal au plus bas je la comprendrai jamais les amis non je reviens il est 2h 2 du mat je sais pas est-ce qu'elle est buguée parce que regardez moi ça les besoins c'est la catastrophe les amis je sais pas je sais pas comment faire je peux pas la toucher je peux pas la contrôler donc c'est une catastrophe on est dans mais franchement elle va se rendre compte à un moment donné qu'il faut qu'elle aille faire pipi quand même je pense vraiment je pense qu'elle va se rendre compte parce que si elle fait pipi sur la chaise ça c'est vraiment dégueulasse et vraiment elle est nulle vraiment elle est nulle elle commence à sentir mauvais la honte c'est trop la honte les amis je sais pas quoi faire mais c'est une autonomie totale tu es censée te débrouiller toute seule mais vraiment tu me déçois ah ça y est elle a arrêté elle a arrêté le PC non mais tu te débrouilles toi même t'es en autonomie totale tu fais ce que tu veux c'est pas à moi de t'emmener ça y est elle y va les amis elle y va let's go à 3h du matin elle s'est dit peut-être qu'il faudrait que je bouge un petit peu de la chaise vraiment Summer t'es nulle t'es nullissime ah bah regardez moi ça ça y est regardez moi tout est au rouge elle est pas bien elle est en PLS c'est une catastrophe elle déambule dans les couloirs du lycée à 3h20 du mat c'est une horreur vraiment elle est nulle Summer elle est petit pipi qui fait du bien en plus elle est irritée au niveau de qu'est-ce que t'as ? c'est les règles ? ah non elle a juste mal elle est irritée elle est pas bien du tout elle est très en colère parce qu'elle a passé un mauvais moment mais en même temps t'as pas arrêté de rester sur un PC pendant 300 siècles t'es crasseuse avant il y avait des douches je sais pas si j'ai mis des douches mais je crois pas j'ai pas de douches alors est-ce ? oh non mais là tu fais la coquette sale elle fait la coquette sale ah mais ça a marché ça la... c'est quoi qu'elle a fait pour que ça la... la mette plus propre ? refaire une beauté ? c'est ça ? les amis ça a amélioré son hygiène elle était dans le rouge vif mais qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va faire regarder les lucioles mais qu'elle est nulle elle est vraiment nulle et c'est vraiment la honte si vraiment elle a pas au moins amélioré son hygiène alors que tout à l'heure il y a tout le monde qui va arriver va te brosser les dents et tout ah les amis il y a vos distributeurs super vas-y prends-toi un truc mais prends-toi un jus prends un truc à manger c'est nul sinon elle a dépensé 7 c'est une flouse mais pour rien c'est une catastrophe les amis vraiment là c'est une cata c'est par contre c'est bien il y a des petits sofas tu peux t'allonger allez dodo c'est parti oh la honte la honte les amis c'est vraiment trop la honte va te doucher je t'en supplie fais quelque chose tout à l'heure il y a tout le monde qui va arriver il y aura Jessie il y aura les profs il y aura le proviseur et t'es tous tes camarades de classe c'est trop la honte je t'en supplie bouge oh non catastrophe t'as faim bah va manger t'as distributeur t'as même une cafette bon la cafette je pense qu'elle peut pas elle est inutilisable c'est sûr ouais voilà c'est sûr ah les amis elle retourne dans un distributeur est-ce que je peux choisir logiquement ce qu'elle peut prendre ou pas je sais pas je me souviens plus je crois que oui vas-y au moins fais ça et je choisirai pour toi un truc sympa ah elle a pris un truc sans que j'ai rien eu à faire un genre de tacos ouais un tacos trop bien est-ce que ça nourrit bien ça au moins on va voir il manquerait juste une petite douche et là on serait trop bien oh c'est trop la honte regardez-moi ça elle est crasseuse bon ça nourrit mais bien c'est un grand mot quand même parce qu'on en est à ce niveau là les cours commencent dans une heure c'est trop la honte vas-y reste pas là comme une tarte devant la bougie fais un truc je t'en supplie oh non il y a la dame de la cafette qui arrive il y a la proviseur qui arrive c'est trop la honte oh non oh non madame madame Gonzalez elle est arrivée aussi et le concierge non c'est honteux oh non elle est fatiguée oh la catastrophe bon elle se prend un petit café c'est une horreur franchement je pensais pas qu'elle m'aurait fait ça dans ce challenge qui était super sympa comment voulez-vous qu'elle suive un cours tout à l'heure elle est dans une énergie mais plus que ridicule quoi oh non se meurt heureusement que j'ai mis une cafetière parce qu'elle est tarte elle avait des sofas elle a même pas fait une nuit bah oui on y est déjà au lycée oh la honte oh la la à côté de la prof la tenue c'est approximatif non 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 là c'est une horreur allez bois bois je t'en supplie voilà fais remonter un petit peu l'énergie oh ça remonte pas beaucoup je pense que les gens ils trouvent qu'elle pue un peu quand même c'est trop honteux mais non t'as fini ton café ou pas tu l'as pas fini bois le mais t'as envie de vomir mais c'est toi qui pue oh mais non mais tu sais pas c'est pas de notre faute je t'en supplie aide nous oh ça va mieux en termes de sommeil elle a remonté un petit peu d'énergie mais va te toucher lave toi les mains je sais pas quelle est chiante c'est une catastrophe les amis vraiment c'est gênant je suis très gênée en fait très mal à l'aise je me mets à sa place et je me licherais t'es très mal à l'aise dans cet état là avoir erré dans un lycée toute la nuit c'est une catastrophe Jessie oh non c'est trop la honte il se fait à côté de Morgane en plus attention je te surveille Jessie je te surveille j'ai des yeux derrière la tête moi il nous dit bonjour il nous dit bonjour elle va en cours là ça marche les amis c'était vraiment le meuble qu'a gêné la veille je suis très déçue de ce meuble parce qu'il a cassé toute mon ambiance bon bah on est en cours mais on pue quoi on est à côté de Dwayne oh la 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 c'est une catastrophe alors elle elle a une tenue frère je préfère quand même la tenue de summer en tenue de sport parce que là allô t'as pas à la plage ou quoi c'est comment tu vas à la plage ou quoi meuf clairement t'as pas fait d'effort là non mais où qu'est-ce qu'elle fait elle debout elle nous fait cours ah non mais alors vraiment il y a tout qui part en cacahuète là c'est une catastrophe tour en spaghettis personne n'a dit que travailler avec de la colle chaude et des spaghettis serait facile mais c'est aujourd'hui le grand jour summer doit mettre à l'épreuve ses compétences artistiques ont construit une tour à partir de délicieux glucides et de colle sont ressortis du magasin de fournitures pour travaux manuels il y a un piège bien sûr la structure doit supporter un poids placé sur le dessus face à un tel défi faut-il opter pour la stratégie ou juste improviser écoute j'en sais rien improvise moi j'en sais rien je vais pas te dire après un tourbillon de créativité de style ça s'est mis dans un désastreux effondrement et il semble qu'utiliser des spaghettis cuit n'ait pas été l'idée du siècle non petite pointe des performances dans la salle de classe mais c'est la catastrophe vraiment oh là là regardez les amis on est bien descendu oh là là on était quand même un petit peu dans l'excellence la veille c'est une catastrophe c'est au moins plutôt cool aujourd'hui on a suivi un cours en entier je suis plutôt contente c'est un cours de art plastique c'est sympa bon l'énergie c'est une catastrophe vraiment les amis je vous le dis c'est une catastrophe madame le cours est fini vous écrivez quoi au tableau parce que nous on en a marre on veut sortir un peu moi je suis trop insolente en cours en fait tout le monde se lève pour aller manger et nous on est comme des tartes non les amis un valet sur le pc encore oh non j'en peux plus j'en peux plus les taches sur son pantalon c'est pas de la terre les amis je vous jure c'est pas de la terre c'est nul c'est une catastrophe bon bah nous voilà dans notre salle de classe préférée sur le même pc que la veille c'est une c'est vraiment summer t'as des habitudes que tu perds pas toi t'es une meuf routinière c'est le même pc que la veille la même tenue la même salle de classe tout est pareil ah il y a quelqu'un qui arrive bonjour ça professeur en plus c'est trop gênant oui ça pue un peu je suis vraiment désolée c'est moi c'est ouais c'est summer elle pue un peu vraiment désolée puis elle va repartir dans un délire où elle déteste la musique ah elle s'est levée les amis elle s'est levée elle s'est levée et elle écoute la musique mais t'aimes pas la musique les amis elle s'est mise devant la table de ping pong je comprends pas le délire et il y a Dylan qui est là alors là vraiment alors là entre Jessie qui a vu qu'elle sentait mauvais et là Dylan c'est une catastrophe mais Dylan il pense à Morgane il y a quelque chose entre vous deux je veux savoir je suis un petit peu j'irais pas jalouse mais un petit peu subjuguée et je sais pas vraiment quel mot utiliser mais les deux ils parlent regardez moi les amis pendant que elle elle est repartie sur le pc je peux pas je peux pas avec elle vraiment mais Morgane elle est pas bien elle vraiment elle est déprimée comme meuf je sais pas comment Jessie il a pu s'intéresser à elle mais Dylan ça va avec elle non mais oh on dirait que c'est ton ami genre il y a quoi entre vous deux tu m'expliques ils s'en vont coucou Greta comment tu vas oui je sais c'est moi qui pue vraiment désolée oh non les amis cette bulle là elle va s'endormir mais vraiment je suis spoilée par contre par cette autonomie totale je suis spoilée par les petites bulles oh non oh là là le cours reprend et elle elle est là comme ça comme une tarte c'est une catastrophe elle s'est relevée elle va en cours elle est en retard mais écoutez elle y va quand même c'est déjà ça j'ai envie de vous dire mais elle pue toujours autant elle l'a même pas mangé elle c'est catastrophe écoutez je ne sais plus quoi dire oh là là vraiment c'est c'est une catastrophe Summer vraiment là c'est une horreur bon le cours commence sa cour d'informatique vous savez l'amour de Summer pour le cours informatique elle adore le PC vous le savez vous le voyez depuis le début de l'épisode je suis sûr ces enfants là ils sont en PLS bon ils sont dans le verre visiblement on les traite bien là où ils sont le chat il est heureux alors que sa mère n'est pas là limite faudrait qu'elle reste plus souvent en lycée parce qu'ils vont très bien tant qu'elle n'est pas là c'est une catastrophe les amis je vous jure c'est une catastrophe conception par ordinateur les dessins techniques semblent incroyablement avancés dans le monde des médias 3D Summer regrette l'époque où les colliers de nouilles et les châteaux de sable étaient considérés comme des créations en 3D satisfaisantes est-ce qu'un macaroni fonctionnerait comme idée de projet ou peut-être un château de sable ? écoute arrête avec les macaronis ça ne marche pas avec toi donc on choisira pas les nouilles numériques mais on va prendre plutôt le château de sable bon les amis clairement petite perte de performance à chaque fois je choisis un choix c'est une petite perte de performance la prochaine fois je choisirai vraiment l'inverse de ce que je pense en tout cas Summer a précisé ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui c'est plutôt goal il n'y a pas eu de retenue elle a été en cours mais elle pue voilà c'est juste que c'est besoin c'est une catastrophe quoi en fait bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire Summer ? ah bah voilà on s'endort au plein milieu du couloir c'est trop la honte vraiment c'est l'un des pires épisodes d'autonomie totale que j'ai fait parce que là elle se fout de nous je l'ai vu dans son regard qu'elle se foutait de nous les amis elle se fout de nous mais monsieur me traversez pas Molly tu reviens ? mais arrête Molly de passer devant moi derrière moi et tout il y a réunion parents profs là ou quoi ? ils ont tous là les adultes c'est fou ça ? écoutez en tout cas ça y est on vient de se lever on va sortir de ce couloir c'est trop la honte visiblement elle veut s'amuser avec lui je sais pas qui c'est ouais regardez comment il nous parle mal genre il nous envoie chier je crois ça va Greta ? arrêtez de dire que je pue ça suffit on a compris là ça commence à devenir rodron dans cette histoire allez prends un truc à manger Summer et dis moi qu'on a pas perdu cette simflouze ou un truc comme ça ah let's go elle a pris une boisson elle a pris une boisson regarde ta vessie Summer t'es nul vraiment vraiment on n'est pas aidé par Summer je vous le dis les amis mais elle va où ? il manquerait plus qu'elle fasse pipi dans la culotte et là c'est vraiment la honte intersidérale et en plus elle va dans la pièce où il y a du monde genre oh il y a qui dedans ? oh il y a Jessie je t'en supplie Summer non fais pas pipi ici Summer non ? il y a Jessie dedans ? il y a même Morgane ? t'as Rachida aussi ? non c'est trop la honte oh oh là là c'est trop la honte les amis mais Summer t'as pas bu ta canette ? vraiment on n'est pas aidé dans cette partie je crois que je la comprendrai jamais Summer en fait allez prends un truc dans le distributeur et qu'on en finisse ah elle a perdu son argent elle a perdu c'est cette simflouze non mais vraiment t'es vraiment une tarte voilà avalez mon argent bah oui bah oui distributeur bloqué toute la journée il y a eu une dame à la cafette t'as pas voulu manger elle va au moins faire pipi c'est déjà ça j'ai envie de vous dire c'est déjà une victoire parce que là c'est une catastrophe il y a des sofas partout pour qu'elle puisse dormir elle ne le fait pas les amis elle a pas mangé alors qu'il y a des distributeurs partout il y avait même une cafette pour te divertir t'as des instruments de musique t'as plein de trucs t'as de la musique c'est une catastrophe oh là là regardez moi ça non je sais pas quoi vous dire c'est ça va pas le faire ça va pas le faire ah elle décide à aller faire un petit peu de courir oh non mais même ça c'est pas le faire t'es nul Summer vraiment oh là 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 c'est une catastrophe bon bah elle repart les amis elle repart au niveau des distributeurs il est déjà 19h je pense qu'il y a plus personne oh la honte ah si ils sont tous bloqués là Jessie elle est là toujours wow Jessie est toujours là regardez moi ça comme elle est beau vraiment il est magnifique Jessie je sais que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer mais il est quand même mignon quoi on va pas se mentir ah elle s'est pris un burger les amis let's go super est-ce que tu vas retrouver ta canette de là-bas parce que t'avais laissé une canette en fait elle est toujours là d'ailleurs oh tu te mets à côté de Jessie mais tu plus c'est pas une bonne idée ça Jessie Summer oh non on pue c'est pas classe comment vas-tu Jessie et les filles sinon tu t'en occupes pas toi non plus non ça t'intéresse pas toi pourquoi t'as le coeur brisé je t'ai rien fait qui t'a brisé le coeur en fait les amis un jour ce serait intéressant qu'on se joue aussi le personnage de Jessie je me demande ce qu'il se cache derrière tout dans sa tête c'est mon rêve ce serait d'être lui actuellement parce qu'il est vraiment complexe bon elle a au moins mangé elle est juste exténuée le divertissement c'est une catastrophe ah elle commence à gagner un petit peu en divertissement d'accord hygiène c'est une catastrophe elle sait pas se laver les mains moi à chaque fois que je joue avec un sims quand il sort des toilettes il faut qu'il se lave les mains obligatoirement et là elle le fait jamais je comprends pas oh non 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 bon bah voilà les amis on en est à là oh la 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 donc les amis cette petite expérience avec ma petite Summer j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donnait que de laisser un lycéen ou une lycéenne en autonomie totale je me suis dit que Summer ce serait vraiment la personne parfaite avec des enfants écoutez elle est pas rentrée chez elle elle est restée coincée au lycée elle a pas évolué elle est restée sur les pc c'était vraiment une catastrophe mais j'ai bien rigolé et c'est vraiment le principal et vraiment c'est ce que j'ai vraiment envie de remettre un petit peu sur la chaîne en ce moment beaucoup plus d'humour que ce que j'ai pu faire par le passé donc si vous avez aimé cet épisode et voir Summer un petit peu dans un autre délire c'est vraiment toujours très drôle je trouve de faire un petit peu des spin-off des choses que je fais déjà un petit peu à la base sur la chaîne mes versions plus sérieuses et là de délirer un petit peu avec mes personnages préférés c'est vraiment un grand kiff si vous avez aimé l'épisode ne s'est pas mettre plein de petits pouces je vous remercie d'avance et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501